salut les terfeuses salut les terfeurs bienvenue pour un nouveau pronostic de benoît requin merci pour vos likes pour vos commentaires n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement dans mon commentaire épinglé ok place au pronostic du quintet du jeudi 11 novembre direction toulouse pour le prix de la ville de toulouse plat 2400 mètres 16 partants réunion une course deux indices de confiance deux sur cinq ce quintet est ouvert et on va voir ça ensemble petit retour sur le quintet du mercredi 10 novembre dans mon pronostic je vous ai donné le tiercé dans l'ordre plus le quartet il a payé en plus ça fait plaisir et pour les vip ce lundi on a un ticket tiercé dans l'ordre qui est passé qui fait 747 euros pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez vous directement dans mon commentaire épinglé ok c'est parti on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1 incitatus et on l'écoute son entraîneur ramane avial lopez la dernière fois incitatus n'a pas apprécié l'hippodrome de claire fontaine cela dit il est aussi désormais très chargé dans les handicaps c'est très difficile pour lui dans un tel contexte mais je n'ai pas le choix des engagements il est toutefois en très grande forme et tentera d'en profiter alors ce que j'en pense d'un citatus il a été pénalisé de 3,5 kg pour ses deux dernières victoires du coup bas sa marge se réduit il y a quelques doutes qui planent sur sa candidature le numéro 2 belgian prince et on écoute cédric rossi on ne peut rien lui reprocher car belgian prince donne toujours le meilleur en compétition maintenant en valeur 37,5 il faut que tout se passe pour le mieux pour pouvoir jouer la victoire et que le terrain soit au moins très souple car il n'a pas beaucoup de marge de manoeuvre on se déplace à toulouse car il est resté en très belles conditions et j'espère le voir encore bien performé alors ce que j'en pense de belgian prince il est confirmé à ce niveau il est plutôt régulier dans l'ensemble et ses trois dernières sorties sont excellentes il a une belle carte à jouer le numéro 3 olympie et on écoute jérôme régner olympie s'est reposé cet été car elle est meilleure sur des pistes très souples ou lourdes elle a effectué une rentrée dans une course à face elle a remporté avec brio elle me semble en bonne forme et n'a plus à prouver sa compétitivité avant le coup difficile de dire qu'elle est à 100% mais elle devrait bien se comporter et j'espère la voir finir à l'arrivée alors ce que j'en pense d'olympie elle a terminé deuxième de son premier quintet puis 16e pour le second alors là officiellement c'est une rentrée mais elle vient quand même de briller dans une course école c'est une surprise possible le numéro 4 just formality et on écoute christophe escudère pour son retour dans un quintet just formality s'est très bien défendu malgré un terrain pas assez souple pour lui depuis il est resté en pleine forme demeure compétitif à cette valeur et c'est toujours bien comporté à toulouse avec l'âge je le trouve plus à son affaire sur 2400 mètres mais j'espère qu'il trouvera ce jeudi une piste très souple si tel est le cas il peut jouer les premiers roules alors ce que j'en pense de just formality il est bien connu à ce niveau de compétition il a terminé cinquième de cette même épreuve et aura cette fois ci 4,5 kg de moins à porter il peut faire mal le numéro 5 chili port on écoute eric libeau chili port a fait une bonne année dans laquelle il a quand même gagné trois handicaps ce qui n'est pas rien il est encore compétitif à condition que le terrain soit suffisamment souple car il préfère les pistes bien assouplies alors ce que j'en pense de chili port il fait de son mieux en compétition il monte de catégorie ce sera son premier quintet mais mieux vaut ne pas le sous-estimer le numéro 6 moon dream et on écoute jean laurent du bord il a fallu soigner moon dream lors de son arrivée dans mon établissement il s'adapte bien à mon entraînement il vient de bien courir sur ce même tracé mais il est pris très haut par rapport à ce qu'il vaut je n'ai pas trop le choix des engagements du coup il se retrouve à courir un quintet on va voir comment il va se comporter mais je pense que cela va être un peu compliqué alors ce que j'en pense de moon dream il a toujours échoué dans les quintets la régularité ne fait pas partie de ses principales qualités d'autres candidatures nous apportent de plus solides garanties le numéro 7 l'indomptable et on écoute christophe escudère depuis son retour à l'écurie je l'ai couru à réclamer car sa valeur était selon moi trop élevée actuellement en valeur 35,5 on peut réessayer à ce niveau maintenant pour que l'indomptable soit bien performante il faudra trouver une piste lourde ou au moins très souple elle arrive avec de la fraîcheur et j'espère la voir finir à l'arrivée alors ce que j'en pense de l'indomptable elle fait l'arrivée de toutes ses courses actuellement elle est en forme et même si jusqu'à présent ses performances dans les quintets sont mitigées elle se présente avec de légitimes prétentions le numéro 8 moonwalk step et on écoute Elias Michalides depuis qu'il est chez moi moonwalk step ne fait que de progresser il est vraiment sur la montante il nous l'a montré dernièrement à clairfontaine dans un réclamé dès que tous les paramètres sont tous réunis il est très dur à battre surtout dans des terrains très lourds il est bien placé au poids et à la corde tous les feux sont au vert il détient une première chance alors ce que j'en pense de moonwalk step il a la pêche il a remporté sa dernière course et cet habitué des quintets va encore défendre charmant ses chances le numéro 9 chris salsa et on écoute alain bonin malheureusement chris salsa n'est pas bien placé à la corde déjà la dernière fois il n'a pas eu un bon parcours devant voyager en dehors le terrain ne lui avait aussi pas convenu étant haché j'espère qu'il sera meilleur cette fois le cheval est bien en tout cas alors ce que j'en pense de chris salsa il reste sur une dixième place et il aurait préféré du bon terrain il a pourtant déjà pardon il a pourtant déjà brillé à ce niveau question de feeling le numéro 10 trick of the mind on écoute you one bonne fois trick of the mind vient de bien gagner dans une épreuve inférieure à nantes si le terrain est lourd la distance devrait lui convenir tous les feux sont au vert il ne lui reste plus qu'à montrer s'il peut monter de catégorie ou pas maintenant c'est un petit quintet je pense qu'il peut être compétitif dans un lot comme celui là alors ce que j'en pense de trick of the mind il a remporté sa dernière course au niveau inférieur et a été pénalisé de deux kilos sur cette victoire il va devoir compter sur un parcours sur mesure pour espérer se mêler à l'emballage final le numéro 11 pique nique royal et on écoute morezio garnier en dernier lieu pique nique royal a dû fournir un effort en partant car il n'avait pas un numéro de corde et le terrain n'était peut-être pas assez lourd ici il sera plus à son affaire il est toujours en forme et demeure compétitif en valeur 34 de plus il est irréprochable sur ce tracé avec un bon déroulement de course nul doute qu'il soit capable de finir dans la bonne combinaison alors ce que j'en pense de pique nique royal il reste sur un échec mais avant ça il faisait l'arrivée de toutes ses courses il est dans son jardin à toulouse il peut frapper un grand coup le numéro 12 charme king on écoute frédéric seguin la dernière fois charme king a été un peu gêné mais a surtout été desservi par le terrain trop sec on espère qu'il sera souple cette fois ci il va s'accommoder des 2400 mètres de toulouse même s'il a été baissé au poids il est un peu juste à ce niveau là il va de il va défendre ses chances au maximum on y croit pour une place alors ce que j'en pense de charme king il vient de remettre les pendules à l'heure après une série de quatre échecs consécutifs là il sera rallongé pour l'occasion et sa situation sur l'échelle des valeurs s'améliore méfiance le numéro 13 pied de l'eau et on écoute grégoire linders s'il pleut cela cela va très bien pied de l'eau adore les terrains pénibles le poulain est bien et ne fait que de progresser la course la course se serait disputée sur 2800 mètres 3000 mètres j'aurais été confiant là sur 2400 mètres je le suis un peu moins raison pour laquelle je le vois pour lutter pour une place alors ce que j'en pense de pied l'eau il a quatre ans et seulement six courses à son actif mais il reste sur deux victoires consécutives et ses limites sont inconnues attention à lui le numéro 14 temps fantastique on écoute henri alex pantal à un certain moment temps fantastique était assez tendu raison pour laquelle on l'a laissé un peu se décontracter en position d'attente en dernier lieu on a pu la monter un peu plus près des chevaux de tête elle a un peu cédé juste pour finir mais je pense qu'elle devrait bien courir elle est restée bien alors ce que j'en pense de temps fantastique elle vient de terminer septième de son premier quintet elle va devoir montrer un tout autre visage pour espérer améliorer son classement elle intéressera néanmoins les amateurs de champ réduit le numéro 15 au yombré on écoute frédéric rossi au yombré revient sur une distance et une piste corde à droite qui l'apprécie il aime les pistes souples et porte un petit poids avec un bon parcours il devrait être dans la combinaison du quintet alors ce que j'en pense du yombré la dernière fois qu'on l'a vu sur ce parcours cela s'est soldé par une belle victoire il vient de terminer septième dans le quintet du 25 octobre et va tenter de remettre les pendules à l'heure le numéro 16 chiffre of stall et on écoute miguel alonso roldan cet été chiffre of stall a très bien couru dans le grand prix de dax en dernier lieu la distance était un peu trop longue il adore le terrain très souple collant c'est un premier quintet pour lui il doit affronter ses aînés mais n'a qu'un petit poids à porter il lui est possible de faire une bonne course à cette valeur je le vois pour une petite place alors ce que j'en pense de chef of stall il reste sur un échec et il monte de catégorie il n'aura pas le droit à l'erreur pour espérer terminer dans la bonne combinaison le pronostic ça donne 4 2 8 11 13 7 5 15 cheval de complément le 3 si jamais un autre lombard temps et ça peut arriver le 12 merci d'avoir suivi cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet rendez-vous directement dans mon commentaire épinglé à jouer avec modération bonne chance chopez le moi ciao